Gloire à Dieu, Église, je dis gloire à Dieu, prions. Père, nous te remercions ce jour, nous te bénissons, pour ce jour d'adoration, ce jour glorieux, nous demandons, Seigneur, que tu nous rencontres selon nos besoins au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que ta parole ait d'impact dans nos vies, dans chaque vie, et ce que tu veux faire pour le monde, accomplis-le dans chaque vie. Parle à nos cœurs, Seigneur, et que nos cœurs répondent à la parole que tu as pour nous. Au nom de Jésus, nous prions, et que l'Église donne un bon Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir, nous revenons, parlant de Jésus, le tout suffisant, suffisant pour tout besoin, suffisant pour toute personne, suffisant dans tous les domaines de nos vies. Nous, je suis en nom de suivre, l'alpha B. C'est parce qu'on déclaire, parce qu'elle a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le A, le Z. Je suis l'alpha jusqu'à l'oméga. C'est pourquoi nous considérons Jésus, le A, l'avocat, le B. Il est l'épaule, le C. Il est le capitaine de notre salut, le D. Il est la porte qui mène au royaume de Dieu. Le E. Il est Emmanuel. Il est l'ami des saints et des chercheurs. Il est le bon berger. Il est le guérisseur. Ensuite, il est l'héritier de toutes choses de la part de Dieu, afin de faire de nos héritiers et co-héritiers avec Christ. Il est l'interprète des Écritures. Il est l'intercesseur pour tous les saints. Il est le juge, le juge juste. Il est le roi. Il est celui qui aime ton âme. Il est l'agneau. Il est la lumière, la lumière du monde. Il aime. Il est le Dieu puissant, ayant l'amour et la force. Maintenant, nous voyons maintenant le N, le O et le P. Nous parlons aujourd'hui de Jésus, le nom, qui obtient notre paix, pureté, qui obtient notre paix, notre pureté, notre puissance et le paradis. Nous sommes en Éphésiens 2. En Éphésiens 2, nous lisons le verset 14. Éphésiens 2, 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Comme nous venons à Dieu à travers lui, il est notre paix. Il fait des deux, ceux qui sont de l'autre côté, ainsi, il fait de nous tous un. Et il a renversé le mur de séparation entre nous. Il y a des gens qui sont toujours en train d'ériger un nouveau mur de séparation entre les hommes et les femmes. Il y a des gens qui continuent d'ériger un mur de séparation entre eux et le reste de l'assemblée. Mais Christ, qui est notre paix, a renversé complètement le mur de séparation entre nous. Et dans le verset 15, il nous dit, Ayant anéanti, il a fini avec ce passage, la loi des ordonnances entre Dieu et l'homme, l'inimitié entre l'homme et l'homme, l'inimitié entre les amis et les ennemis. Et il a tout renversé, la loi des ordonnances, dans sa prescription, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, verset 16, verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, verset 17, Il est venu annoncer la paix, proclamer la paix. Il a pourvu la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Verset 18 maintenant, il nous rassure. Verset 18, par lui, Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Nous avons accès à Dieu, nous avons accès à sa paix, nous avons accès à toutes les provisions qu'il a au ciel, pour toi et pour moi, pour eux et pour nous, pour tout le monde. Tout le monde, et tous ceux qui viennent au Seigneur, nous donnent la paix. Acte chapitre 15, verset 9, acte 15, 9, Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, entre nos juifs et les païens, entre nous, apôtres et les autres, entre les ministres et les membres. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, purifiant, ayant purifié leur cœur, leur âme, par la foi. Il nous accorde la paix et il nous accorde la pureté. Il nous le dit en Éphésiens au chapitre 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il nous reçut dans le verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il nous accorde la puissance, la paix à travers Christ, la pureté à travers Christ, la puissance à travers Christ, et l'Esprit des saints. Nous parlons aujourd'hui, ce matin, du message Jésus le nom, qui obtient notre paix, qui obtient notre pureté, qui obtient notre puissance, et finalement, avec la paix, la pureté, la puissance, il obtient pour nous le paradis. Il y a trois points à considérer. Premièrement, Jésus le Nazaréen, notre sauveur, sanctificateur et force. Deuxième point, Jésus, le vainqueur. Nous donnons la victoire sur le péché, le moi et Satan. Troisième point, Jésus, le prince de paix, vu souffrant. Nous l'avons vu souffrant. Il est allé à la croix. Nous l'avons vu. Jésus, le prince de paix, vu souffrant. Jésus, le prince de paix, vu souffrant. Bientôt souverain. Nous l'avons vu souffrir, mais bientôt, nous le verrons, nous le verrons plus tard, comme le souverain. qui règnera bientôt. Premier point maintenant, Jésus, le Nazaréen, notre sauveur, sanctificateur, force. Jésus est identifié comme étant le Nazaréen, Matthieu 2. Vous verrez ce titre-là qu'on lui a donné en Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazare, Nazaréen. Ce Jésus, le Nazaréen, il est notre sauveur. Ce Jésus, le Nazaréen, il est notre sanctificateur. Et c'est celui qui nous fortifie dans tous les domaines de notre vie spirituelle, naturelle, afin que nous puissions être ce qu'il veut que nous soyons, pour que nous fassions ce qu'il veut que nous fassions, et que nous puissions réaliser tout ce qu'il a placé devant nous, pour que nous puissions l'exécuter. Le Nazaréen, notre sauveur, le Nazaréen, notre sanctificateur, le Nazaréen, notre force. En deuxième pierre, au chapitre 1, comment cela se produit? Ce qu'il infuse dans nos vies, selon 2 pierres 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout, gloire à Dieu. Tu as toutes choses. En Christ, j'ai toutes choses. Tu ne cherches plus rien. Tu ne pries plus pour rien. Pour que Dieu nous dise, ça ne fait pas partie de ce que j'ai prévu pour toi. Tout fait partie des provisions. Et il nous a donné, dit-il, tout. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à notre vie spirituelle. Il nous a donné tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce que chacun de nous aura besoin afin d'accomplir, afin de réussir, afin d'avoir tout ce qui est de la vie. Pour qu'il nous amène à avoir la vie victorieuse que nous devrions avoir. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa progloire et par sa vertu. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. Et chaque fois que vous voyez cela, nous assurent. Tu dois personnaliser cela. Il nous assure toute chose. Il m'assure toute chose. Il m'assure toute chose. Dis-leur aux voix lesquels m'assurent lesquels m'assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, le nom au-dessus Au-dessus de tout De tout Sous le soleil et au-delà des étoiles Tout nom Sous le soleil Ce nom est au-dessus de tout nom Tout nom Au-delà des étoiles Ce nom est au-dessus de tous les noms qui sont sous le soleil et qui sont au-delà des étoiles Deuxième élément Le nom qui sauve et protège du péché Le nom qui sauve et après avoir sauvé protège du péché Troisième élément Le nom qui guérit toute maladie du moi ou de Satan Il y a des maladies qui proviennent du moi Il y a des infirmités qui proviennent du moi Et d'autres maladies viennent de Satan Et le nom de Christ nous délivre Me délivre Te délivre De toutes ces maladies Quelqu'un me donne un bon amène Premièrement le nom au-dessus De tous sous le soleil Le nom au-dessus de tous sous le soleil et au-delà des étoiles Philippiens au chapitre 2 Je vous lis à partir du verset 9 Philippiens 2 9 C'est pourquoi aussi Dieu le tout-puissant l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom Voyez là verset 10 Afin qu'au nom de Jésus à la mention du nom de Jésus que tu pries que tu sois en train de prêcher à la mention du nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre au-delà des étoiles sur la terre sous le soleil et sous la terre verset 11 verset 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur alors tu apportes la gloire au Père quand tu vis ta vie et que Christ est au-dessus et le contrôleur et c'est lui qui dirige ta vie tu apportes gloire à Dieu pour que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur sur nous tous à la gloire de Dieu le Père qui nous dit en hébreu au chapitre 12 verset 2 hébreu 12 2 ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur il est le chef l'auteur et le consommateur il est le consommateur il est le commencement de notre foi et il est la fin même l'apogée de notre foi et nous avons donc les regards sur lui tu as besoin du salut les regards sur Jésus tu veux la guérison les regards sur Jésus tu veux la puissance porte les regards sur Jésus tu veux la satisfaction porte les regards sur Jésus tu veux la vie abondante et tu as besoin de la joie la plaintive de la joie sur la terre chaque jour de ta vie tu ne vas pas regarder à toi tu ne vas pas regarder un homme tu ne vas pas regarder dans une autre direction les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservé à souffrir la croix méprisé l'ignomne et s'est assis à la droite au dessus du soleil au dessus des étoiles à la droite du trône de Dieu tu as qui Jésus il est au dessus de tous et tout ce qui te dérange tout ce qui te tourmente et tout ce qui essaie de détruire ta vie rappelle-toi notre sauveur notre sanctificateur notre force est au dessus de tous il a remporté la victoire pour toi et tu auras la victoire au nom de Jésus Amen Deuxième élément le nom qui sauve et protège du péché Matthieu chapitre 1 verset 21 Matthieu 1,21 elle enfantera un fils un fils et tu lui donneras le nom de Jésus en réalité ce n'est pas un prédicateur ce n'est pas la déclaration d'un pasteur ça c'est la déclaration de l'ange que Dieu a envoyé du ciel pour parler à Joseph de Marie de Marie le mari de Marie la Vierge et l'ange l'a rassuré qu'elle enfantera Marie la Vierge enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus pourquoi ? pour quel but ? pour quelle raison ? qu'est-ce qu'il vient faire ? c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés c'est lui qui nous sauve et c'est lui également qui nous protège de toutes formes de péchés parce qu'en acte 4.12 voilà pourquoi il nous le dit acte 4.12 il n'y a du salut en aucun autre nom car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous nous devions être sauvés le salut rend disponible pour tout le monde pour quiconque invoquera son nom parce qu'il est l'auteur et le donateur de ce salut acte des apôtres chapitre 2.21 il nous dit il dit alors quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé quiconque partout n'importe où si tu invoques le nom du seigneur le salut à toi au nom de jésus comment cela vient verset 37 verset 37 pour que tout seul ceux qui entendent la parole prière à prêcher ils eut le coeur vivement touché ils eut le coeur vivement touché ils étaient convaincus dans leur coeur convaincus que tous ont péché ils étaient convaincus que rien de ce qu'ils pouvaient faire d'eux-mêmes pour eux-mêmes ne pouvaient les sauver ils étaient convaincus que ce jésus il est le seul sauveur maintenant il voulait savoir ce qu'il faut faire comment avoir ce salut comment pouvons-nous avoir cette réconciliation avec Dieu ceux qui ont entendu c'est paru le coeur vivement touché et je dis et aux autres apôtres hommes et femmes frères que feront-nous maintenant le prédicateur de nos jours tu ne fais rien Christ a tout fait mais Pierre grand prix du Saint-Esprit et l'esprit de vérité en lui voyez ce qu'il a dit verset 38 verset 38 Pierre leur dit repentez-vous ça te revient c'est ce que vous faites vous devez vous détourner des ténèbres avant de venir à la lumière vous devez vous détourner de Satan avant de venir à Dieu vous devez vous détourner de toutes les mauvaises choses de votre vie avant de venir à la bonté de Dieu dans le salut du Seigneur repentez-vous changez de pensée revenez détournez-vous de votre passé et maintenant venez au Seigneur qui est mort pour vous et de repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et dans l'autorité du Seigneur pour la remission de vos péchés pour le pardon de vos péchés le péché n'est pas pardonné à moins qu'on ne s'en repente j'ai rappelé qui est allé à la cuisine et qui a pris la viande dans la marmite et qui était de mâcher et la maman est venue soudainement et dit ma fille c'est quoi ça et la fille dit je suis désolé maman elle continue à mâcher la viande maman je suis désolé elle continue à jouir de la viande je suis désolé maman et elle continue à tenir la viande maintenant quand tu t'attaches à tes péchés je suis désolé ça n'a aucun sens quand tu prends plaisir à tes péchés quand tu te réjouis de tes péchés je suis désolé ça n'a aucun sens quand tu t'attaches et quand tu te dis je pense que je veux plus de ceci les péchés de ce monde et les péchés auxquels tu es habitué tu t'attaches à cela la repentance n'a aucun sens c'est quand tu te détournes c'est quand tu dis tous ces péchés que je fais par le passé je les déteste je reste là je les rejette je les rejette parce que c'est en ce moment que la repentance aura de sens repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la remission pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit verset 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants la promesse du salut est pour vous et pour vos enfants la promesse de la paix de Dieu est pour vous et pour vos enfants et la promesse de la pureté de coeur la sainteté de vie partout la sainteté transparente cette promesse est pour vous et la promesse de la puissance du Saint-Esprit la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Seigneur notre Dieu les appellera maintenant dans le verset 40 il leur a dit maintenant et par plusieurs autres paroles il les conjurait les exhortait disant sauvez-vous secourez-vous de cette génération perverse verset 41 ceux qui acceptaient sa parole avec joie c'est en ce moment que vous savez ceux qui sont détruits du péché vous parlez de repentance ils ressortent joyeusement la parole vous avez crucifié le Seigneur de vie et le Seigneur de gloire et joyeusement ils ont reçu la parole ils ont dit oui nous c'est nous qui avions qui sont responsables de la mort de Christ le Sauveur ils ont reçu la parole avec joie ils sont détournés de cette génération perverse vous faites partie de cette génération avant vous étiez charnel pas mauvais sortez donc sortez de cette génération et ceux qui reçut sa parole furent baptisés et le même jour il s'ajoutait 3000 âmes âmes mais c'est 42 ils n'ont pas dit j'ai levé la main maintenant j'ai fini quand la croix d'âne prochaine viendra je reviendrai non qu'est ce qu'ils ont fait ils ont continué fermement ils ont continué dans le Seigneur ils ont continué dans le salut ils ont continué persévérer dans leur conversion ils ont persévéré dans leur connexion avec le Seigneur ils n'ont pas dit j'ai levé ma main seulement j'ai écrit mon nom dans leur registre c'est fini dans la doctrine des apôtres et dans la communion dans la fraction du pain troisième élément maintenant le nom qui guérit toute maladie du moi ou de Satan il va te guérir il va te guérir toute maladie du moi ou de Satan avant quelqu'un qui nous dise maladie du moi toute maladie causée par moi-même rappelez-vous Nekanesa avant que l'orgueil ne se séige de lui n'est-ce pas la babylone que j'ai construit pour ma gloire et il est devenu un animal des maladies qui viennent à cause du moi mon maître refuse d'accepter quelque chose de normal il va courir après lui il a couru après lui a menti et a obtenu quelque chose alors il est revenu il a mis tout caché quelque part et il y il y a dit d'où viens-tu ton serviteur n'est allé nulle part est-ce que je ne te vois pas comme tu courais après cette personne et tu as pris ces choses c'est un moment pareil et la lèpre n'a jamais venu chez lui avec la maladie revenu du moi voyez hérode hérode ton un grand discours ça c'est la voix d'un dieu et non la voix d'un homme il cherchait l'honneur et il cherchait la gloire et l'enjeu est venu immédiatement il l'a frappé et il est mort et les veilles ont rongé des maladies venant du moi abimelec tu es mort cette femme est-ce que je n'ai pas fait ceci dans l'innocence de mon coeur oui retourne là parce que si tu ne la retournes pas tu es un homme mort une maladie est venue chez sa femme et qu'il prie pour toi et le seigneur va te guérir et Abraham a prié pour lui et le seigneur l'a guéri a guéri toute la maison ce que je relève c'est qu'il y a des maladies qui viennent du moi ceux qui fument ceux qui boivent ceux qui prennent des drogues ceux qui prennent du marijuana qui s'attirent la maladie mais nous avons entendu parler de Jésus le nom qui guérit toute maladie du moi ou de Satan Jésus est allé partout faisant du bien et guérissant tout ceux qui étaient sous l'empire du diable du diable les maladies ils viennent de Satan et quand il vient à Christ quand il vient au seigneur ce nom le nom de Jésus ôte les maladies de toi il n'est pas entendu un bon amène acte 3 verset 6 acte 3 verset 6 il dit alors Pierre lui dit tu n'es ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche qu'est-ce qui est arrivé il s'est levé et il a marché et on nous dit le secret de cette guérison verset 16 c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermé celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en son nom qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous il te donnera la santé parfaite la santé parfaite la délivrance parfaite comme si tu n'avais jamais été malade comme si tu n'as jamais été opprimé la guérison parfaite la santé parfaite la bonne santé au nom du Seigneur deuxième point maintenant deuxième point Jésus le vainqueur qui nous donne la victoire sur le péché le moi et Satan Jésus le vainqueur qui nous donne la victoire sur le péché le moi et Satan il est le vainqueur et par sa présence en nous il nous donne la victoire non seulement qu'il est présent il est prominent dans nos vies notre langue le nom est toujours dans nos cœurs le nom est toujours là dans notre être dans nos pensées le nom est toujours là parce que Christ est présent dans nos cœurs Christ est prominent dans nos cœurs Christ est prééminent dans nos vies à cause de sa présence de sa prominence à cause de sa prééminence dans nos vies il a vaincu et nous allons vaincre tu vas vaincre il y a trois éléments considérés premièrement le fils unique qui nous rend sain fils bien-aimé deuxième élément l'offrande pour notre salut garantie et notre sanctification ferme troisième élément le vainqueur à notre place pour nous il a vaincu il a vaincu en notre faveur et il a vaincu afin que nous puissions afin qu'il puisse vivre en nous et nous donne la puissance pour être être des vainqueurs premier élément le fils unique qui nous rend sain et fait de nous des fils bien-aimés en Jean 1 12 on nous dit parlons de Jésus et ce qu'il a fait pour nous on nous dit on nous parle de Jésus et ce qu'il a accompli en nous quand nous croyons en lui Jean chapitre 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu vous ne le recevez par la doctrine seulement il y a des gens qui reçoivent la doctrine dans leur tête mais ils n'ont pas reçu Jésus dans le coeur ils n'ont pas reçu la pratique de croyants voici comment les croyants parlent voici comment ils regardent voici comment ils marchent voici comment ils s'habillent et voici les pratiques mais à tous ceux qui l'ont reçu nous ne recevons pas la religion nous ne recevons pas la tradition des hommes nous venons recevoir celui qui est mort pour nous sur la croix du calvaire mais à tous ceux qui l'ont reçu qui l'ont reçu Jésus aidé il leur a donné le pouvoir il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu tous ceux qui croient en son nom en 1er Jean 1er Jean 3 verset 1 1er Jean 3 verset 1 voici quel amour 1er Jean 3 verset 1 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu pendant que nous sommes encore vivants pendant que nous sommes encore vivants nous croyons au Seigneur Jésus Christ et à partir de ce moment en croyant au Seigneur Jésus Christ on dit maintenant nous sommes appelés fils de Dieu si le monde nous connait pas c'est parce qu'il l'a pas connu verset 2 verset 2 bien aimé nous sommes maintenant fils de Dieu catif de fils fils qui croient en Dieu catif de fils des fils bien connu d'éducatif des fils des fils bien aimé de Dieu nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons comme lui tu seras comme lui je dis tu seras comme lui passage je ne comprends pas mais j'ai dit maintenant que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes déjà comme lui oui en caractère oui dans le cœur oui dans notre vie spirituelle mais vous savez quand il est resté des morts et que les disciples et que les disciples étaient dedans il n'a pas demandé la clé il est passé par les portes fermées et il dit que la paix on sera comme on n'est pas encore comme lui on ne peut pas entrer dans ces portes entrer maintenant et vous savez qu'il a dit à Marie ne me touche pas encore je vais chez mon père d'abord va dire à mes disciples que je suis ressuscité il est allé au ciel le même jour il est revenu et il te prendra assez de temps pour aller de la terre au ciel et pour aller au ciel un jour il est parti comme ça il est revenu nous serons comme lui tu seras comme lui tu n'auras pas besoin de ton tricycle pour aller quelque part tu n'auras pas besoin de ton véhicule pour aller quelque part tu n'auras même pas besoin d'un avion des pensées de ton cœur et comme la pensée de ton cœur tu y arrives seulement et c'est comme ça nous allons agir dans le millenium nous serons comme lui car nous le verrons tel qu'il est verset 3 verset 3 nous dit quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur Dieu merci ton heure a sonné deuxième élément l'offrande pour notre salut garantie et sanctification ferme il s'est livré lui-même en Ephésiens 5 Ephésiens 5 2 marcher dans l'amour ne marchez pas dans la haine parce que vous serez très loin de Christ ne marchez pas dans la malice parce que vous serez très éloigné de Christ ne marchez pas dans la méchanceté vous serez très éloigné de Christ ne marchez pas dans l'hypocrisie dans la prétence comment le chrétien marche-t-il une âme sauvée une âme sanctifiée comment marchons-nous marchons dans l'amour comme Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous comme offrande et il s'est sacrifié et qu'est-ce que cela fait dans ta vie dans ma vie dans la vie du croyant dans la vie de l'église Marie aimez vos femmes ne réussissez pas vos femmes Marie aimez vos femmes il n'y a pas de rancune Marie aimez vos femmes et n'ayez aucune inimitié à cause de ce que votre maman a dit quand elle était venue la dernière fois prends soin d'elle à ce que je prends pas soin d'elle d'accord tu verras ce qu'il fait ne fais pas ça ta femme ne fais pas ça aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle s'est livré lui-même comme offrande pourquoi verset 26 afin de la sanctifier de la purifier par la par la parole verset 27 afin de faire parler devant lui une église glorieuse c'est quoi une église glorieuse ? c'est une église qui n'a aucun des membres commettant des atrocités qui volent le gouvernement une église qui n'a pas des péchés cachés péchés cachés des ministres péchés cachés des membres une église qui est purgé une église qui est purifié l'église que Dieu a ôté tout ce que les gens cachent sous le tapis la raison pour laquelle Christ a livré lui-même comme offrande c'est pour qu'il puisse nous donner un salut garantie une sanctification ferme afin de faire parer devant lui une église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte pour que l'église soit sainte pour que l'église soit sainte parfois on m'invite à des conférences et je ne suis pas parfois le seul communicateur j'ai prêché d'autres prêches et je suis assis là et j'écoute d'autres ministres qu'on a invités et j'entends quelqu'un prêchant et il dit personne ne peut être sain ici sur la terre et dans cette déclaration il ennule le calvaire dans cette seule déclaration il met sous ses pieds et foule au pied le sacrifice de Jésus Christ je dis en tant que prédicateur il veut dire à l'assemblée personne ne peut être sainte non seulement ça et il dira après que lui-même qu'il prêche qu'il leur prêche il a aussi son péché alors s'il dit qu'il n'a pas de péché c'est qu'il se trompe cet homme ne doit même pas être sur le pupitre il contredit tout il contredit tout tout ce pourquoi Christ a tout payé sur la croix du calvaire parce qu'il est mort il a donné son sang il a versé son sang pour présenter l'église glorieuse sans tâche ni ride ce sont les signes du vieil homme dans la vie de quelqu'un ou quelque chose de pareil mais pour que nous soyons saints et sans tâche je crois je crois qu'il nous rendra tous saints au nom de Jésus les ministres de l'église cette église seront saints les membres de son église du corps de Christ seront saints au nom de Jésus saints à l'intérieur et saints à l'extérieur pu en priver quand les membres regardent et quand les membres et il a la sainteté de Dieu avec lui et les membres également ceux qui sont vraiment sauvés ceux qui sont vraiment sanctifiés vous serez saints entièrement au nom de Jésus troisième élément maintenant le vainqueur le vainqueur à notre place pour nous il a été vainqueur depuis toute l'éternité il est venu dans ce monde pour faire de toi et faire de nous des vainqueurs et il nous dit en premier Jean chapitre 2 premier Jean chapitre 2 verset 13 premier Jean 2.13 je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous écris jeune Jean parce que vous avez vaincu le malin je veux un damen là-bas vous avez vaincu le malin c'est référent Satan c'est référent Lucifer c'est référent vous avez vaincu le méchant en tant que dirigeant en tant que pasteur quand vous affronte vous confrontez les gens on dit ah tel tel frère tel tel soeur on les appelle encore frère soeur parce qu'on n'a pas encore confirmé ce qui s'est réellement passé j'ai entendu que tu es allé et tu as fait tu as violé quelqu'une et le monsieur la personne dira pasteur soyez gentil avec moi c'était Satan Satan a commis la fornication c'était Satan il n'a pas pu vaincre le méchant soeur j'ai appris que tu te curélais j'ai appris que tu as saisi même l'autre dame et tu as déchiré son habit en public c'est quel type quel type de colère ça pasteur c'est Satan c'est Satan le mémoire donc tu n'as pas le pouvoir de vaincre ce n'est pas un enfant de Dieu les enfants de Dieu ceux qui sont nés de nouveau ceux-là qui ont été lavés dans le sang de l'agneau ils ont vaincu le malin il dit je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous écris jeune Jean jeune fille et jeune croyant parce que vous avez vaincu le malin je vais vaincre dis-le à votre voix je vais vaincre il doit vaincre la chair la chair te pousse tu vas la vaincre un vrai croyant ma pensée ma pensée me pousse tu dois vaincre si tu es un vrai croyant ce qu'ils disent ce qu'ils font c'est une grande pression sur moi je ne voulais pas me mettre en colère avant mais à cause de ce qu'ils disent là comment est-ce que quelqu'un peut rester tranquille quand on dit toutes ces choses contre lui ils ne le disent même pas derrière toi ils le disent même devant toi en ta présence alors il me pousse à la colère non personne ne peut te pousser à la colère si tu as ce vainqueur vivant au-dedans de toi je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le père verset 14 verset 14 je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement je vous ai écrit jeune Jean parce que vous êtes fort je suis fort je suis fort le lion de la tripe de Judas Jésus vit dans ton cœur et tu es faible tu es un faiblat tu n'arrives pas à tenir et tout vent qui souffre te fait tomber quel type de vie as-tu il vit en toi et il dit tu es fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin donnez-moi un bon amène troisième point maintenant Jésus le prince de paix vu souffrant bientôt souverain en Esaïe au chapitre 9 Esaïe 9 troisième point Jésus le prince de paix vu souffrant bientôt souverain Esaïe 9 verset 6 verset 5 verset 5 verset 5 donnera l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la paix de Christ la paix du prince ne cessera jamais dans ta vie la paix continuelle la paix incessante une paix qui ne finit pas dans le cœur dans la vie de celui qui est venu et qui a reçu Christ comme sauveur donnera l'accroissement car l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la famille le soutenit par le droit et par la justice dès maintenant et à jamais voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées et quelques cris Amen il y a trois éléments à considérer premièrement la paix sacrifiée pour les âmes des pécheurs et des saints sincères deuxième élément le purificateur le purificateur des serviteurs choisis pour un service sacré troisième élément le prophète avec l'unique et importante sentence pour chaque âme premier élément Jésus la paix sacrifiée pour les âmes des pécheurs et des saints sincères en 1er corinthien 5 1er corinthien chapitre 5 verset 7 1 corinthien 5 7 faites disparaître le vieux levain vous savez parfois je suis préoccupé de ceux qui disent qui viennent à Christ et ils n'enlèvent rien de leur vie passée ils ne puissent rien de leur vie passée sale et je suis préoccupé soucieux de ceux qui disent maintenant je suis né de nouveau et quand vous regardez leur vie la vie est pleine d'atrocités tel que leur vie a toujours été mais quand vous comprenez que Jésus est notre Pâques l'agneau pascal il dit vous devez faire disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâques a été immolé pour nous regarde ta vie est-ce que le levain d'impurité ou le levain d'injustice tu dois pouvoir identifier cela c'est ce que je buvais avant ça c'est là où j'allais avant voici comment je m'habillais avant voici comment je me bagarrais voici comment j'allais dans les dans les chez les filles chez les garçons avant les partenaires du péché voici ce que je faisais avant et quand tu viens à Christ tu dois purger tout le levain de l'ancienne vie parce que tu comprends que Christ notre Pâques a été sacrifié pour nous verset 8 verset 8 célébrant donc parce que vous dites que vous croyez en Christ parce que vous professez que Christ est venu faire de vous une nouvelle créature célébrant donc célébrant donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et l'hypocrisie est ôtée l'hypocrisie et la sincérité ne peuvent pas rester dans la même vie au même moment la prétention et la purité ne peuvent pas être dans le même cœur au même moment car la sincérité entre l'hypocrisie doit disparaître la prétention la justice qu'on est en train de de faire semblant d'avoir disparaît quand tu as le sauveur et la sincérité entre en toi l'hypocrisie prend la fuite et la vérité la pureté et la vérité Christ est la vérité personnifiée il est la parole il est la vérité proclamée son peuple ses enfants ses suiveurs sont la vérité accomplie la vérité accomplie maintenant dans leur vie il est notre parc sacrifiée sacrifiée pour les âmes des pécheurs et pour les saints sincères deuxième élément maintenant le purificateur des serviteurs des serviteurs choisi pour un service sacré choisi il a donné les gens comme apôtres pas tout le monde il a choisi ceux qui sont apôtres certains prophètes pas tout le monde il les a choisi certains évangélistes il a choisi ceux-là certains pasteurs et enseignants il les a choisi pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ et ceux qui sont serviteurs du Seigneur ils sont sacrés sacrés ils se voient comme étant sacrés ceux qui continuent dans la vie oh je suis comme vous je suis comme moi comme Josaphat qui disait Achab oh mon peuple comme ton peuple et ton peuple comme mon peuple il ne se considérait pas comme sacré unique choisi pour faire l'oeuvre de Dieu si tu as ce qui Dieu t'a choisi ce caractère sacré sur ta vie tu dois savoir que tu es une personne sacrée une personne choisie pour un service sacré au Seigneur et qu'est-ce qu'il fait et il te purifie voyons en titre au chapitre 2 verset 14 titre chapitre 2 14 titre 2 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité de toute iniquité toute iniquité je fumais avant disait-il deux paquets de cigarettes par jour maintenant oh je suis né de nouveau maintenant je ne fume que la moitié d'un paquet il n'y a rien de pareil il est sauveur et qu'il nous sort de tout péché de toute iniquité ce n'est pas que je fumais beaucoup je fumais beaucoup avant je fume un peu maintenant il n'y a rien que le pareil oh à part la femme il avait trois quatre cinq autres femmes et il faisait ce qu'il voulait mais maintenant oh je suis changé je suis sauvé à part la femme il a une seule odio ça ce n'est pas quelqu'un né de nouveau quand tu es né de nouveau tu es libéré quand tu es né de nouveau il te rachète de toute iniquité au bureau et quand les gens viennent je cherche mon dossier je cherche le dossier on a déposé ça maintenant je ne vois pas ça et le monsieur qui demande le dossier il sait ce qu'il cherche il cherche l'argent et le monsieur dit oh si je nais de nouveau maintenant je faisais ça pour à tout le monde aux pauvres aux riches à tout le monde si je vois qu'ils sont pauvres qu'ils ne peuvent pas payer ce que je demande je vais trouver le dossier mais si ils sont riches je vois qu'ils peuvent trouver l'argent je cache le dossier jusqu'à ce qu'ils me donnent quelque chose mon ami tu n'es pas né de nouveau quand tu nais de nouveau quand ta vie est changée quand tu es transformé il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de ton équité et ce n'est pas encore la fin et continue et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes cela me rappelle Paul quand il était seul cet homme était zélé zélé pour persécuter zélé pour défendre la tradition inutile de ses aïeux mais quand il est né de nouveau il était toujours zélé parce qu'il a été purifié et zélé pour Dieu zélé pour prêcher pour ne plus prêcher pour ne plus persécuter zélé pour enseigner tout ce que le Seigneur a commandé c'est ce qu'il fait pour nous et si tu ne l'avais pas fait avant dans ta vie viens à lui aujourd'hui il s'est donné à donner pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple un peuple purifié un peuple purifié ceux qui ne comprennent pas ils disent bon je veux être un chrétien normal je ne veux pas me distinguer je ne veux pas être particulier je ne veux pas être quelqu'un qui va regarder immédiatement dire ah ça c'est un chrétien il ne veut pas être particulier mais c'est ce que Christ veut faire il veut faire de toi un peuple une personne particulière un frère particulier une seule différente je ne veux pas tremble la cul chrétienté sur mon visage partout je ne veux pas ressembler je ne veux pas m'habiller comme les autres je ne veux pas boire comme les autres je veux faire ce que les autres font alors tu n'es pas particulier tu n'accomplis pas le but la paix de Christ dans ta vie quiconque vient à Christ il veut tellement te puriger il veut tellement te purifier il veut te transformer tellement pour que quiconque te voit sache que tu fais partie des gens particuliers zélé pour les bonnes oeuvres un bon amène troisièmement lui Christ il est le prophète avec troisième élément le prophète avec l'unique et importante sentence sentence pour chaque âme acte 3 19 repentez-vous donc acte 3 19 repentez-vous donc et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés il y a trois éléments premièrement repentez-vous deuxièmement la conversion que vos péchés soient effacés premièrement repentant repentez-vous deuxièmement convertissez-vous soyez changé soyez transformé pour que vos péchés soient effacés il y a des gens qui prennent la dernière partie ah il a effacé mes péchés est-ce que tu t'es repenti non il a effacé mes péchés est-ce que tu as convaincu est-ce que ta vie est convaincu est-ce que ton comportement est convaincu est-ce que ton caractère convaincu je ne pense pas ça il a effacé mes péchés 1, 2, 3 tu ne peux pas amener le troisième isolément et prendre comme la première chose dans ta vie repentez-vous transforme-toi ces choses que tu pratiques les mauvais choses que tu fais chaque jour repentez-vous convertissez-vous si vous voulez vous convertissez vous devenez comme des petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ton orgueil jette ça et que la vraie conversion soit évidente et visible dans ta vie et dis pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement reviennent de la part du Seigneur verset 20 il enverra Jésus et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ verset 21 que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose de restauration de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes de ses saints prophètes de ses saints prophètes ceux à qui Dieu parle sont ceux qui ont été sauvés sont ceux qui ont été rendus saints et purifiés par le sang de l'agneau dans notre pays dans plusieurs pays dans plusieurs nations d'Afrique et du monde celui-là est un prophète et il amène des femmes au bord de la rivière et il les purifie ça ce n'est pas vrai pour un saint prophète tel prophète est dans la nuit il la fait veiller et il est avec les adolescentes là-bas celui-là ce n'est pas un saint prophète ce n'est pas un prophète envoyé de Dieu ceux qui prennent l'argent de l'église qui volent qui se disent prophète c'est quelqu'un qui est sauvé un prophète c'est quelqu'un qui est sanctifié c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit et rempli de l'esprit et sanctifié il choisit par mieux donc c'est un comme apôtre évangéliste pasteur et enseignant pour le perfectionnement des saints le prophète est censé perfectionner si lui-même n'est pas parfait comment il peut parfaire les autres mais vous voyez le Père Dieu qui est au ciel a parlé de la bouille des 16 prophètes anciennement depuis que le monde a commencé verset 22 Moïse dit le Seigneur le Seigneur votre Dieu le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira vous l'écouterez Christ celui qui l'a envoyé vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira verset 23 verset 23 et quiconque quiconque n'écoutera pas ce prophète tout pharisiens tout saducéens tout membre du saint Indrin toute personne religieuse toute personne traditionnelle quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit sera détruit de l'assemblée des saints un picheur dans l'assemblée des saints et dit toute âme sans exception toute âme sans partialité toute âme quiconque en ce moment quiconque en ce moment jusqu'à la fin du monde qui n'écoutera pas qui n'écoutera pas qui ne se soumettra pas à ce prophète sera détruit du milieu exterminé du milieu du peuple dans le verset 24 verset 24 il dit tous les prophètes tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là verset 25 vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité verset 26 c'est à vous premièrement c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son fils son serviteur l'a envoyé Dieu l'a envoyé Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob l'a envoyé son fils unique pour vous bénir en détournant en détournant en détournant chacun de vous de ses iniquités la première chose que Christ est venu faire la première chose la plus importante la plus grande chose que Christ est venu faire c'est à vous détourner chacun de vous chacun de nous de ses de nos péchés maintenant il donne la parole finale la phrase finale la phrase finale et le jugement de chacun sur terre et dans ses mains en hébreu chapitre 1 verset 1 hébreu 1 verset 1 après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères dans ces derniers jours il nous a parlé par le fils par son fils qu'il a qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde verset 3 et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par la parole par sa parole puissante il a lui-même et c'est assis à la droite a fait la purification du péché c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts il a tout achevé il a tout fait il s'est sacrifié pour tes péchés il est devenu ton substitut il est et c'est lui qui te donne le salut la transformation la transformation le type de salut qui transforme nos vies et maintenant il nous purifie il nous purge il nous sanctifie et il nous donne la puissance pour le servir de façon acceptable et de façon profitable et maintenant il te parvient et il dit tu as entendu ce que j'ai fait pour toi et maintenant il te revient de fléchir le genou de fléchir le coeur de te détourner de toute iniquité et de revenir au Seigneur et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera sanctifié sera purifié sera rendu saint et aura la puissance de l'esprit dans sa vie tu te libères au Seigneur en ce jour et il fera quelque chose quelque chose de spécial quelque chose de spectaculaire quelque chose d'important dans ta vie chrétienne et tout le monde dit levons-nous maintenant et allons à Dieu dans la prière ceux qui reçut sa parole ce sont ceux-là qui sont sauvés ceux qui reçurent avec joie sa parole sont ceux-là qui ont été sanctifiés ceux qui reçurent sa parole avec joie sont ceux-là qui ont été baptisés immergés enveloppés dans le Saint-Esprit dans sa puissance reçois la parole joyeusement de tout cœur et tu viens au Seigneur tu dis Seigneur j'ai entendu le nom j'ai entendu parler de ta puissance victorieuse j'ai entendu parler de la paix de la purité de la puissance et le paradis que tu es tu prépares pour nous maintenant tu abandonnes ta vie au Seigneur Dieu dans la prière qu'il fasse en toi ce qui fera de toi un croyant paisible un croyant purifié particulier et il va exaucer ta prière invoque-le donc de façon sincère de façon sincère et qui de façon sincère des ja de façon sincère